Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 21 février. Malgré que la lune en balance soit carrée à Pluton en Capricorne au petit matin, son passage en scorpion où elle fait un trigone avec le soleil et un poisson devrait nous permettre de trouver un équilibre émotionnel durant cette journée. L'astrologie continue de souligner un processus de guérison, soleil, par l'acceptation, lune, de ce qu'a déterré Pluton. Peu avant minuit, la lune en scorpion est carrée à Mercure. Donc notre réflexion sur le sujet continue. Flamme de l'amour, message lointain. Flamme de l'amour, laissez le pouvoir infini de l'amour irradié inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation d'idées et de créativité. Des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Mais ça, au niveau collectif, ce serait bien. Ce serait très bien. Avec la flamme de l'amour et on a sexualité en dessous, ce sera plus probablement une énergie individuelle. Les sœurs du soleil levant et au dos on a les huit immortels. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs, permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer. Car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leur force à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Vénérez sœurs du soleil levant, douceur Kwen Hing, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Plus vous serez dans votre vérité et plus vous serez authentique, et plus vous pourrez unir vos forces à celles d'autres personnes pour créer plus beau, plus grand, pour aller plus loin. Et message lointain, c'est peut-être des propositions qui commencent à arriver dans ce sens, ou des réponses aux propositions que vous avez pu faire. Trois de bâtons, six de coupes, ça va dans ce sens. Faire des projets avec nos âmes sœurs. Eh bien, aujourd'hui, elles ont décidé de bondir. Elles sentent que je suis fatiguée. Sept de bâtons. Diable. Sept de pintage. Alors là, c'est excellent. Ça nous fait très peur, d'ailleurs. Ha 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 ! On n'est pas sûr de nous. Empereur, justice, quatre d'épée. Je peux réfléchir encore un peu ? S'il vous plaît, je peux réfléchir encore un peu. Je préfère. Je préfère réfléchir. Sept de bâtons, sept de pintage. Le diable, ici, c'est pour bien nous faire comprendre que nous sommes en train de lier nos moyens et nos buts. que nous sommes en train de, j'ai envie, d'exiger que les choses aillent dans notre direction, que les choses se passent comme on le souhaite. Et ça fait très peur. Ça fait très peur parce que rien ne se passe comme on le souhaite depuis deux ans. C'est un petit peu la spécialité de l'astrologie actuelle. C'est-à-dire qu'elle est venue secouer les choses et que, avec le beau bordel qu'elle a mis en allumant la lumière dans la pièce, on a dû s'apercevoir de la réalité de certaines choses. Oui, enfin, ça c'était... J'en parlais une fois sur un forum d'astrologie. Et j'avais donné cette image. J'avais dit, mais pourquoi voir ça comme un tremblement de terre, comme la fin de quelque chose, alors qu'on pourrait voir ça comme dans la grande maison de la vie, il y a le grand bal. Et disons que l'humanité aime bien danser depuis 20, 30, on va me dire 40 ans. Elle adore danser, elle adore consommer. Et là, il y a quelqu'un qui a allumé la lumière et qui vient demander, mais c'est quoi ce bordel ? Et forcément, en allumant la lumière, on a dû voir la réalité, la réalité de certaines de nos... faire des conséquences de certaines de nos décisions, la réalité des comportements de certaines personnes. Parce que tant que la pièce est obscure, que tout est peu visible d'une manière ou d'une autre, on peut se leurrer, on peut se mentir, mais là, ces dernières années, il y a matière à réfléchir. Bon, comme je le dis, le collectif, c'est pas un tirage. L'individuel. Les énergies qui sont à l'œuvre. L'étoile. Roi d'épée. Chevalier de bâton. Donc c'est bien cela. Demain, c'est une journée pour penser en termes de projet. Non, on est défaitiste. Chars, 5 de pentacle, 6 de pentacle. Il va falloir aller à la recherche des opportunités. Il va falloir tenir bon. Le diable, le roi d'épée. Il va falloir s'en tenir à ce que l'on a décidé, même si on a le sentiment que c'est vous à l'échec. Parce que... Parce qu'il faut aller au-delà de ce sentiment. Il va falloir dépasser cette situation. Si ça ne marche pas avec certaines personnes, essayez avec d'autres. Et puis si ça ne marche pas avec d'autres, essayez par vous-même. Et faites savoir ce que vous faites. Parce que c'est souvent là qu'il y a des déclics. C'est en sachant que vous agissez dans une direction, dans une autre. Que vous avez lancé un projet. C'est là qu'il va y avoir des déclics. Et peut-être même que ce sera des personnes que vous n'avez pas pensé à solliciter, tout simplement. Mais le bouchard roi faisant, elles viendront vous voir et diront « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Tu sais bien que j'adore faire telle ou telle chose. Ou que je suis intéressée par tel ou tel projet. » Trouvez des solutions pour remédier à votre défaitisme. Il faut penser en termes de projet. Reine de bâton, jugement, droit de bâton. À l'arrière, on a toujours un processus implicite derrière cette carte. Il faut penser en termes d'avenir. Même si pour l'instant, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que dans les mois à venir, il y ait une réelle progression ? Rome, ce n'est pas fait en un jour. Ce n'est pas parce que vous dites « Demain, je lance mon grand projet » que le soir, vous allez fêter votre succès. Non, vous lancez quelque chose. Ça fait plusieurs jours que je parle de ce sujet. Il y a des jours, là, en ce moment, où j'en ai un petit peu marre le matin. Je dois l'ouvrir. Le tirage quotidien, en fait, me mobilise le matin. Et puis là, avec les vacances, c'est toujours compliqué. Parce qu'il y a tout de même trois ados qui sont là. Et ils ont du main avec les trois heures qu'il me faut chaque matin pour les tirages. Rien que pour ça, pour le tirage quotidien, il me faut bien trois heures chaque matin. Parce qu'il y a le temps de traitement, il y a tout ce que je fais autour de préparation, les cartes, la concentration. Et c'est vrai que que là, je vois arriver la fin de cette deuxième semaine de vacances, en me disant, demain, ah non, demain, il faut que tu bosses aussi. C'est... Mais voilà. Par exemple, là, j'ai été interrompue par du bruit et rentrait de la plage. 7 de coupe, 2 de pentacle. Entre les deux, notre cœur balance. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ouh, les amants. Et la reine d'épée à présent. Et le chevalier de bâton. Ouh ! Donc là, on a une surenchère. Chevalier de pentacle au dos. Bon, ça va, notre... Ah ! Notre cœur refuse de lâcher prise. 8 de coupe, 4 de coupe, 3 de bâton. Donc, pour certains d'entre nous, nous refusons de lâcher prise sur certaines de nos relations. Nous continuons de penser qu'avec ces personnes-là, ça pourrait fonctionner, ça pourrait marcher. C'est ce en quoi nous croyons. C'est pour ça qu'on a des inquiétudes. Mes amants, l'archange Raphaël. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et le chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Le chevalier de pintacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Oui, j'ai dit 7 de coupe, 2 de pintacle, entre les deux, mon cœur balance. Oui, ça c'est le duo que cela représente. Ici, notre cœur, il est partagé entre différents projets. 7 de coupe, 2 de pintacle, c'est nous croyons profondément en nos rêves, nous croyons profondément en ce que nous voulons accomplir, mais c'est difficile de faire des choix. C'est difficile aussi de renoncer, peut-être à certaines associations, à certaines possibilités, à certaines personnes. Mais ce qui est un bon signe, c'est que le cœur est bien décidé à lancer les choses. Là, la décision, elle est dans les faits et elle est aussi dans les énergies du cœur. Enfin, dans le monde matériel et dans les énergies du cœur. Pensez réussite, page d'épée, 10 de pintacle, reine de pintacle, 3 de bâton, tirez des plans sur la comète, tirez des plans sur la comète, pensez à l'avenir, pensez à ce que vous voulez récolter dans l'avenir. Votre ligne de mire, là, quand vous semez vos graines, c'est un 10 de pintacle. Si vous devez semer quelque chose, vous préparez. Il faut préparer la terre, il faut préparer un endroit ensoleillé, un emplacement, il faut préparer les ressources, les graines, l'eau, éventuellement des engrais. Il faut penser en termes de succès. Quand vous plantez vos graines, dans votre esprit, ça va germer, ça va donner ce que vous êtes en train de planter. Et c'est la même chose pour toute chose de votre vie. C'est qu'est-ce que je peux faire pour aller d'ici à ici ? Et prendre la route. Parfois, vous n'atteindrez pas le plein succès. Parfois, vous vous épanouirez, une œuvre de pintacle, mais vous n'aurez pas des résultats matériels qui disent j'ai réussi. Ce n'est pas grave. C'est le chemin qui est important. Et l'année prochaine, vous vous replanterez quelque chose et ça fructifiera. En plus, vous aurez appris. Et vous serez en train de construire vos projets. Tiens, on a à nouveau le chevalier de pintacle, le dos. Je ne vais pas regarder. Sept de bâton, roi de bâton, chevalier de pintacle. Sept de bâton qui reviennent. Il faut croire en ce que vous faites. C'est là qu'il faut mettre votre détermination dans ce que vous faites, dans ce que vous réalisez. Trois de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors, qu'est-ce qui inquiète le cœur ? Je ne peux pas arriver à tout faire. Ça, c'est ce qui inquiète mon petit cœur. Chaque jour, je me dis aujourd'hui, je réponds aux commentaires. j'ai pas le temps. Je fais trop de choses à côté. C'est pour ça que j'aimerais bien que les tirages des filles... Parce que les tirages des filles ont du succès. Mais, paradoxalement, tant que c'est payant, ça a très peu de succès. C'est vraiment la phase gratuite qui est du succès. Donc, c'est vrai que ça ne stabilise pas les choses pour moi. Et c'est vrai que du coup, je me disperse à côté pour pouvoir être sûr de finir le mort. C'est assez frustrant. Ce mois-ci, cette... Enfin, ce mois-ci, j'ai... J'ai mis un coup d'arrêt à certaines choses et je suis déjà en train de le regretter. Il va falloir que je... Que je trouve des solutions durables. Tiens, 9 de bâton, la paix, l'as de coupe. Jugement. J'aime beaucoup, en ce moment, j'ai beaucoup d'associations papesses du jugement. On a appris. On a appris beaucoup de choses. Le pape, la lune et la reine de coupe. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez compris que les circonstances sont ce qu'elles sont et qu'il faut faire avec, vous trouvez une forme de paix qui vous permet d'accomplir ce que vous voulez. C'est vrai que les énergies, on l'a vu avec les cartes au dos, les énergies sont contraires. Et on a ce sentiment que même si on se jette à corps perdu dans notre vision de l'avenir, dans la transformation que l'on souhaite, les résultats seront longs à venir. Mais il va falloir penser en termes d'optimisme. Ici, le cœur, il se dit que ceux qui l'aiment le choisiront ou le suivront. Il veut emmener ceux qui l'aiment avec lui. Donc, on est non seulement dans je s'aime, mais qui veut monter dans mon char ? Qui veut semer avec moi ? Et ici, on est bien décidé à poursuivre ses rêves, ça reste dans la lignée de cela. Après les amants, on a les étoiles. Page d'épée, 10 de Pentacle, reine de Pentacle. Il s'agit de penser en termes de réussite. La reine de Pentacle, je vous le rappelle toujours, c'est celle qui est le plus équilibrée. C'est celle qui vraiment équilibre sa vie personnelle et son vie professionnelle. Et c'est aussi ça la réussite. C'est aussi ça un 10 de Pentacle. Ce n'est pas devenir milliardaire. C'est avoir une vie qui nous rend heureux et qui nous épanouit. Qui nous profite d'une manière ou d'une autre. Et oui. il n'y a pas que le profit, celui dont on nous parle tant, depuis tant d'années. Il y a aussi d'autres formes de profit. Et c'est déjà de trouver la paix. La paix en soi, c'est de comprendre que des mécanismes sont à l'œuvre, que certains nous pouvons influer dessus, sur d'autres non. Et une fois qu'on a... Ce qui est intéressant avec cette notion, moi j'ai eu un mail cette semaine qui me disait « Oui mais bon, toutes les choses qui m'ennuient, je ne peux pas, je ne peux pas agir pour les changer. » Ben oui, c'est ça qu'il faut admettre en premier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et que vous ne pourrez pas changer. Il y en a d'autres que vous pouvez influencer pour espérer que ça change. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas influencer, que vous ne pouvez pas changer. Il faut admettre cette ligne de démarcation pour savoir quel est votre terrain de jeu. quel est votre terrain de jeu. Quelles sont justement les limites de ce que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'une fois que vous avez éliminé tout ce que vous ne pouvez pas faire, il reste tout ce que vous pouvez faire. Et là, peut-être que tout d'un coup, vous allez vous apercevoir que le jardin de la grande maison de la vie, il est bien plus grand que ce que vous avez toujours cru. Parce que vous étiez focalisé sur la partie où vous n'aviez pas le droit d'aller. pourquoi je n'ai pas le droit d'aller dans cette partie du jardin ? C'est là qu'il y a la piscine, c'est là où on s'éclate, c'est là où il y a la fête. Non. Vous ne pouvez pas aller dans cette zone-là. Qu'est-ce que vous attendez pour explorer l'autre zone ? Tout le reste, là. Est-ce que vous avez décidé que c'était une friche, que ce n'était pas joli et que vous voulez faire des photos Instagram brillantes ? Et si vous défrichiez le terrain, vous, si vous vous placiez différemment dans votre réflexion, en vous disant il y a des choses que je peux faire et je vais essayer, je vais tenter l'aventure parce qu'il y a des choses que je désire plus que tout et c'est à moi d'aller les chercher, ces choses. Personne ne le fera à ma place. Une fois qu'on a admis ça, c'est là qu'on reçoit de l'aide. Parce que je dois avouer que moi, si je suis à ma fenêtre et que je vois quelqu'un en train de gratter la terre et que son projet me plaît, je vais descendre. Je vais descendre lui donner un coup de main et que je pense que je ne suis pas la seule qui va descendre. Mais il faut toujours des personnes pour initier. Et là, ça pourrait être intéressant de se demander qu'est-ce que je peux lancer, moi, pour moi, pour mes proches, pour mon environnement. Parce que c'est pour ça aussi que je vous parle du jardin, de la maison de la vie. Parce que notre environnement tout entier, nous l'avons façonné en fabriquant des trucs atroces, affreux. Est-ce qu'il ne serait pas temps de reprendre le pouvoir en façonnant des choses agréables, utiles, bonnes, bienveillantes, bienfaisantes ? Mais ça, c'est vous qui décidez de fleurir votre jardin. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos, on va dire, des médias, des nouveaux médias, et puis il y a aussi des personnes qui commencent à faire des reportages sur ce qu'elles vivent au quotidien. Et dans cette vidéo, la personne faisait visiter une ville et elle se mettait en colère en montrant des endroits et à un moment, elle montrait des photos, il y avait un montage, elle montrait des photos et elle disait, on a coupé tous les arbres dans ma ville. Parce qu'il fallait des places pour garer les voitures. Parce que ça faisait des saletés sur les trottoirs et sur les voitures. Parce que les voitures finissaient encastrées par là, dans l'arbre, et c'était la faute de l'arbre, c'était pas la faute de l'alcool. Parce que tout un tas de bonnes raisons. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, on en coupe, celui-là nous gêne. Celui-là, il provoque des accidents, il limite la visibilité. Celui-là, oh, il a été malade, tout le quartier en a pâti, maintenant il va mieux mais il n'est pas beau. Et cette personne s'était jurée de remettre de la verdure. Et elle fait, vous savez, ce qu'on appelle les bombes de graines. Et elle les balance partout où il y a des terrains vagues où il y a de la terre en disant qu'il faut remettre de la verdure. C'est pour ça qu'on a chaud. Parce qu'autrefois, quand vous lisez des récits d'autrefois, qu'est-ce que vous lisez ? Vous lisez que les personnages, il y avait la fameuse promenade du dimanche, on sortait sur les grands boulevards et on profitait de la fraîcheur des arbres dans les parcs. Ouais, maintenant, aller chercher un parc. Il y en a plus. Neuf de bâton, faites preuve de détermination et aller de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. La paix, l'archange Azrael, laissez le passé derrière vous. Le futur a bien plus à vous offrir. Remettez-vous-en. Adieu. Expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblés par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. L'intuition. Il y a des choses qui viennent, il va falloir vous écouter. Il va falloir mettre de côté vos inquiétudes pour ne plus penser en termes de défaite, mais penser en termes d'avenir, en termes de promesse, en termes de perspective. C'est à partir du moment où vous commencez à réfléchir en termes de succès, votre résolution, elle est faite. Je vais semer les graines qui m'emmènent vers le succès. Un nouveau départ à l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Allez, mon préféré. Celui-là, c'est vraiment mon préféré depuis que je l'ai. Oui, c'est une journée pour accueillir ce qui vient vers nous, quoi que ce soit. Si vous faites de la place dans votre vie, il y a des choses qui vont venir. C'est là que joue le diable. C'est à partir du moment où je crois en ce que je fais, que je sème des graines et que je peux envisager ma récolte. C'est quand vous faites de la place dans votre vie pour ce que vous avez envie de vivre, que ce que vous avez envie de vivre arrive par des chemins détournés. Ça se pose là, tout d'un coup. Vous avez fait de la place. Il s'agit de remédier à cette situation, à ce sentiment. Ça, ça va être une grande bataille. C'est pour ça qu'on a le 5 d'épée, le jugement. Ça va être une grande bataille. Ça va être décidé de remédier à ce comportement-là, à cette tentation que l'on a depuis quelques années. Ça s'est fait insidieusement. Mais vous avez on a eu une spirale descendante collectivement. C'est-à-dire qu'à vouloir prendre soin des victimes, on a infantilisé. Moi, j'ai été victime. Et pendant longtemps, j'ai refusé de l'aide. Ou quand j'en demandais, ce n'était pas forcément celle dont j'avais besoin. Ça ne se passait pas forcément mieux. mais le sentiment, le discours de il m'est arrivé ça, je n'y arrive plus. Ça, c'est un piège. C'est un piège dans lequel on peut rester enfermé des mois, des années entières. Le verre est à moitié vide. Il n'y a rien que je puisse faire. Il n'y a rien que je puisse faire. Si, là, il y a quelque chose que tu peux faire. Mais quand vous êtes prisonnier d'une situation, et ça, j'en parle en connaissance de cause, toutes les solutions qui vous viennent à l'esprit font peur. Parce que vous êtes déjà dans une situation où vous êtes constamment en train de faire l'équilibriste. émotionnellement, c'est dévastateur. Physiquement, c'est fatigant, c'est éreintant. Quand mentalement, quand psychologiquement, on est atteint, il est difficile de se lever et de bouger. C'est difficile parce que psychologiquement, on est abattu. On est une victime. Mais c'est là, justement, qu'il faut aller chercher des ressources, chercher du soutien, chercher une aide qui va nous aider à nous lever et à retourner notre réflexion. Parce que quand vous êtes prisonnier dans la cage, vous êtes tellement cogné aux barreaux de la cage que vous n'avez plus la force d'essayer à nouveau. Même quand des fois, vous voyez bien qu'il y a des barreaux qui disparaissent, il y a une porte qui s'ouvre. Mais vous êtes terrorisé parce que si vous allez dans cette direction, une nouvelle fois, une nouvelle fois, vous allez sentir des mains qui vous agrippent, qui vous meurtrissent. Donc, vous perdez l'habitude. C'est pour ça que je parle toujours de résilience. La résilience, c'est une décision intérieure. C'est une décision qui dit je suis indestructible. Même si ce n'est pas vrai, même si c'est difficile. Et c'est cette conviction qu'il va falloir ancrer dans tous vos projets. La conviction que j'ai semé des graines. Et même si j'ai une récolte qui est maigre, c'est une récolte. C'est une réussite. C'est quelque chose que je peux utiliser pour aller plus loin. Et c'est là que les autres deviennent intéressants. Parce que si vous vous mettez en quête de personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous, vous allez avoir de plus en plus de soutien. Et vous allez gagner en confiance en vous. parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous taper sur l'épaule et vous dire bon travail. Alors que vous, vous étiez en train de vous dire mais qui est-ce que j'ai fabriqué ? C'est n'importe quoi ce truc-là. Parce que nous n'avons pas toujours une vision très juste de ce que nous sommes capables de faire et de ce que nous faisons. Il y a une perte de sens il y a une perte de sens depuis des années et ces deux dernières années c'est en train de se traduire par ça a précipité une perte de but. Comme ça n'a pas de sens pourquoi avoir un but ? Et c'est la routine c'est le quotidien. C'est pour ça qu'on a autant de méthodes qui sont sorties en matière d'organisation personnelle en matière de vous savez tout ce qui entoure le bullet journal. Quand vous regardez pourquoi les personnes font du bullet journal quand vous regardez pourquoi les gens font du bullet journal vous apercevez souvent que c'est des personnes qui sont en quête de sens. Elles veulent donner un sens à ce qu'elles font jour après jour. elles veulent réellement garder l'oeil sur leurs objectifs à long terme et elles ont compris que le quotidien peut éroder leur motivation éroder leur persévérance et c'est ce qu'elles combattent par ce phénomène de tenir un journal. ça permet de remettre du sens et donc de réintroduire du but. Milk and Renee pourquoi ? Toutes les ressources sont là le diable est intéressant ici parce qu'il lit notre envie et les moyens que nous nous donnons. C'est lui qui donne les moyens à nos envies de se concrétiser. C'est cet appel en nous qui dit je sais ce que je veux donc je vais le faire. Mais c'est aussi cet appel en nous qui peut être dans la défaite dans la conviction même si ça ne sert à rien. Le diable il vous jouera un mauvais tour dans ce sens là c'est à dire qu'il va lier votre envie avec vos buts et il va c'est une carte positive dans le sens qu'elle va dire que vous êtes motivé et vous ne vous arrêterez que quand vous aurez fait ce que vous voulez faire quand vous aurez mis en place ce que vous voulez mettre. Mais c'est aussi la petite voix qui vous dit bon ça ne va pas servir à grand chose ton truc. Et cette petite voix on l'entend tous et on l'entend souvent à des moments où ça a le pouvoir de nous couper les jambes ça a le pouvoir de nous faire rentrer les graines et de dire non je ne veux rien planter parce que de toute façon ça sert à quoi de faire un mètre carré de potager ? Ça ne sert à rien. Mais si un mètre carré de potager c'est c'est votre investissement c'est votre projet on s'en fout la superficie c'est ce que vous avez envie de faire c'est ce que vous avez envie d'être c'est ce que vous avez envie de défendre c'est un drapeau que vous plantez pour vous-même la superficie on s'en fout et c'est ce drapeau-là qu'il faut qu'il faut porter haut il y a quelque temps je vous ai dit de porter vos rêves comme des étendards et c'est de ça qu'il s'agit il y a de nouvelles personnes qui viennent dans nos vies donc pour ceux d'entre vous qui ont l'impression qu'elles sont seules qu'elles ne trouveront pas de soutien qu'elles ne trouveront pas d'aide qu'elles ne trouveront pas d'encouragement qu'elles ne trouveront pas de partenaires de collaborateurs de compagnons de route c'est faux c'est commencer à faire les choses qui est important c'est la fameuse intention comme je vous le dis souvent là on va prendre l'auberge de la vie quand vous êtes à l'auberge c'est quand vous vous irez dans la cour et que vous commencerez à préparer votre votre char que vous sortirez des cartes que vous commencerez à dire bon moi c'est décidé je pars dans telle direction je vais faire telle chose il y aura les curieux alors les curieux peuvent vous faire perdre du temps qu'est-ce que tu fabriques mais tu crois vraiment que tu peux faire ça oh cette direction moi je pense à la direction opposée il y aura les curieux et puis il y aura les gens que ça va interpeller que ça va faire réfléchir et qui vont peut-être vous taper sur l'épaule en disant écoute moi je voulais aller un petit peu plus à l'est que toi mais on a tout un tronçon de route en commun qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse la route ensemble et là on a le début d'un convoi on a le début de quelque chose qui va creuser un sillon qui va ouvrir la voie à autre chose et il faut avoir cette conviction là il faut réellement que vous travaillez vos croyances vos convictions j'en ai beaucoup parlé l'année dernière dans les vidéos notamment de sur les lunes ou quand je faisais aussi j'en avais fait pas mal des vidéos des vidéos d'astrologie concernant la grande conjonction les planètes majeures les planètes lentes et leurs évolutions il y a toujours quelque chose que vous pouvez que vous pouvez faire et c'est une fois que vous aurez j'ai envie de dire réparé cette croyance cette croyance de je ne peux rien faire je ne peux rien changer je ne peux rien être c'est là que le destin vous allez vous apercevoir qu'il vous envoie exactement ce dont vous avez besoin parce que vous vous retournez le sablier non pas en vous disant je n'ai rien à recevoir mais en vous disant le prochain coup ça va marcher parce que c'est ça la résilience le prochain coup ça va marcher la perfection ne s'obtient que par la répétition quand vous faites une chose une fois vous ne pouvez pas dire je n'y arriverai jamais c'est pas possible il faut recommencer la première fois il est rare qu'on y arrive c'est pour ça qu'il faut recommencer et plus vous allez muscler cette résilience là j'y suis pas arrivé je recommence j'essaye différemment j'essaye d'une autre manière j'essaye ailleurs j'essaye avec d'autres personnes tant que vous n'avez pas fait cela vous êtes une victime oui mais de vos propres croyances comprenez bien que plus vous allez vous aligner plus vous allez être vous même authentique et plus les propositions d'autres personnes elles vont venir et j'aime bien quand il y a le yin et le yang dans le même tirage ça signifie que vos décisions vont équilibrer des choses au niveau du coeur parce que c'est à vous de faire l'équilibre de votre coeur il s'agit de dépasser ce statut de je ne peux rien faire il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir tiens donc on a une transfuge le paquet est mal mis il a tourné sur le côté j'ai pas dû faire attention il y a une partie des cartes qui ont basculé c'est rigolo quelles sont-elles je vais le repurifier tout à l'heure soyez concentré sur ce que vous pouvez améliorer concrètement comme dirait une de mes méthodes favorites parce que c'est ça il y a tellement de personnes qui l'ont professé cette méthode expliquez déjà tout ce que vous pouvez faire en 5 minutes puis après plus en plus gros vous allez voir il y a beaucoup de choses qui vont se rétablir peu à peu joie et progrès constants bon tout mon tirage a parlé de ça finalement concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie et sur ce qui vous fait progresser dans ce domaine et c'est comme ça que vous que vous verrez les choses changer concrètement pas à pas Rome ne s'est pas faite en un jour il faut le temps il faut le temps il faut aller jusqu'au bout des processus la joie la joie est l'énergie la plus élevée elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé progrès constant nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées vos sentiments et vos actions bienveillantes oui c'est ce que vous donnez à la vie donnez-lui de la joie elle vous rendra de la joie donnez-lui du malheur et elle l'entensifiera c'est c'est ainsi que fonctionne notre cerveau il se concentre sur ce qui est négatif et il lui permet de prospérer c'est à vous de prendre la décision de vous concentrer sur ce qui est positif pour que ce soit ce qui est positif qui prospère laissez danser la flamme de l'amour la flamme de la joie parce que on pourrait très bien la renommer en flamme de la joie cette carte là bon de toute façon vous aurez les photos des textes vous pourrez les relire j'arrête là merci de m'avoir écouté vous pouvez liker commenter ou partager cette vidéo au revoir merci 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 merci